Assalamu alaikum Je me présente, je m'appelle Mourad et je voulais vous parler de la méthode de Médine. Donc la méthode de Médine est une méthode enseignée par beaucoup de professeurs pour permettre aux non-arabophones de parler et de comprendre l'arabe, la grammaire arabe et le vocabulaire. Alhamdulillah, merci à toutes les sœurs et à tous les frères qui ont donné ces cours et qui continuent de donner ces cours. J'ai voulu de mon côté apporter ma pierre à l'édifice pour nous faciliter, moi le premier, à apprendre l'arabe, la langue arabe. Incha'Allah, car là il nous facilite. Alors je voulais vous parler du programme. Alors la méthode de Médine pour Windows, ça se situe ici. Alors la méthode de Médine, le tome 1. Pour l'instant j'ai fait que le tome 1. C'est tout simplement le texte de la méthode de Médine, avec des fenêtres qui bougent comme ça, avec la souris ou le clavier. Il y a des raccourcis clavier. Il y a des raccourcis clavier. Pour scroller up, scroller bas. Donc je vais vous... Si vous cliquez ici, le plus ou le moins, c'est que vous avancez dans les pages. Vous zoomez ou vous dénouez avec la souris. Et tout est accessible avec des raccourcis clavier. Le son, par exemple, on appuie sur play, on aura le son. Où il y a le raccourci clavier, c'est P. Par exemple ici, P, vous voyez que le petit P, il est entre parenthèses. Donc c'est le raccourci clavier de play. Le moins, c'est U. Non, c'est quoi ? C'est L. Le plus, c'est J. Qu'est-ce qu'il y a encore comme raccourci ? Les leçons. Pour valider la leçon, ça sera le V. Dévalider, ça sera le B. La petite étoile, ça vous indique la leçon en cours. Donc, par exemple, si vous voulez valider, vous appuyez ici. Ou bien dévalider, vous appuyez sur le bouton là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore acquis la méthode, la leçon numéro 1. Donc, je vais les laisser en grisé. Alors, l'audio, pour vous parler de l'audio. Il y a trois professeurs que j'ai mis dans la version démo. Parce que tous les professeurs en une seule application, ça ferait une application de 600, voire 700 mégas. Donc, j'ai voulu faire trois applications, une par professeur. La version démo, ça vous permet d'écouter et de choisir le prof qui vous correspond le mieux. Donc, par exemple, le professeur Abd al-Rahman, ça donnera... C'est le professeur Abd al-Rahman. C'est le professeur Abd al-Rahman. C'est le professeur Abd al-Rahman. Et le professeur Abd al-Rahman. Alors, le docteur Abd al-Rahman, il ne parle que en arabe. Donc, c'est pour les personnes qui comprennent l'arabe. Voilà. Alors, pour télécharger l'application, vous pouvez aller sur le site mocalux.com 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 accueil Donc, c'est bien le site mocalux. Portfolio Et PC, MKG, méthode de Made in, tome 1. Donc, là, pour l'instant, il n'y a que la version démo. Donc, si vous cliquez, vous téléchargez le fichier. C'est un fichier ZIP qui pèse 62,3 Mb. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Et il est ici. Donc, c'est le fichier ZIP. Vous pouvez donc le désiper. Ou vous voulez sur votre disque dur ou sur une clé USB. Comme ça, vous pouvez le transporter avec vous. Donc, le fichier exécutable, c'est le fichier EXE. Et le fichier EXE, c'est le programme là. Donc, si je ferme. Je double-clique. Et j'aurai bien sur le programme. Il y a aussi un autre document très important dans le dossier ZIP. Dans le fichier ZIP, c'est le fichier texte mes notes. Donc, le fichier texte mes notes, c'est là. Où vous prendrez toutes les notes que vous voulez pour la méthode de Médine. Alors, par exemple, Par défaut, c'est le professeur Abdelrahman. Donc, si je fais play. Ah, je crois que par défaut, il n'y a pas de professeur. Donc, Abdelrahman. Play. Et donc là, vous prenez vos notes. Si vous voulez avoir plus grand, vous augmentez la taille. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Comme ça, quand vous continuez la leçon, vous avez toutes vos notes dans le fichier texte. N'hésitez pas à faire des backups du fichier texte. Sinon, vous perdrez tout. Faites des copies. Copiez-les sur une clé USB. Ou bien, copiez-les dans un autre dossier. Et Inchallah, vous aurez des notes à jour. Et cela vous permettra de progresser dans la langue arabe. Inchallah. Voilà. C'est tout pour cette leçon, cette vidéo. Et j'espère que cela sera profitable à vous, mes frères et mes sœurs. Voilà. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada